Le Brigadier Général. Je le rappelle, donc, on entendait Joe Biden qui commentait, lui, en veux particulièrement aux Républicains, les partisans de Donald Trump, qui bloquent une aide militaire de plusieurs milliards, dizaines de milliards de dollars du côté de la Chambre des représentants. La communication rétablie avec le Brigadier Général. Bonsoir. Vous nous entendez bien, M. Côté? Oui, je vous entends très bien. Bon, parfait. Alors donc, comment... Je repose la question. Comment vous évaluez, avec votre oeil d'expert, comment vous évaluez la situation militaire au moment où on se parle en Ukraine? Bon, premièrement, il faut remettre les choses en perspective. Ce qui a réellement fait le succès des Russes présentement, c'est le fait qu'ils ont été capables d'envoyer beaucoup de ressources, tant en personnel qu'en armement et en véhicule, pour faire l'assaut sur Advika. Évidemment, ça, ça remonte déjà à 2022, lorsqu'on a fait une mobilisation partielle dans laquelle on voulait avoir 300 000 personnes, dont 250 000 devaient être déployées en Ukraine. Alors là, présentement, ils ont réellement plus de ressources que dont disposent les Ukrainiens. Et surtout, dans le secteur d'Advika, ils étaient rendus, finalement, à avoir une domination assez impressionnante, en fait, de 7 pour 1 en termes de personnel qui était déployé sous le terrain. Alors, Advika, comme tel, était défendu par deux brigades ukrainiennes. Et puis, à un certain moment donné, il y a eu un débordement des deux côtés, finalement, de la position de la ville d'Advika, qui coupait les lignes de ravitaillement, finalement, pour l'armée ukrainienne. Alors, la seule solution, réellement, pour éviter un massacre de l'armée ukrainienne, c'était de faire un repli, ce qui a été fait. Quelle est l'importance stratégique de cette avancée des Russes? L'importance stratégique, en fait, Advika, comme tel, n'est pas nécessairement, disons, une ville importante. C'était une ancienne ville où il y avait des mines de charbon. Et puis, par la suite, ma foi, ce qui est important, c'est réellement au-delà de cela. C'est que les alentours d'Advika, il y avait des montagnes, des petites collines, en fait, pas tellement élevées, mais qui permettaient une défense assez intéressante, assez solide. Et puis là, au-delà d'Advika, plus on s'en va vers le nord, nord-ouest, bien là, ce sont des plaines, des plaines agricoles. Alors, le temps, présentement, est propice pour faire la guerre mobile dans ce secteur-là, puisque le terrain est encore gelé. Mais dès que le printemps va commencer à s'installer, ou ici, il y a de fortes pluies dans le secteur, bien à ce moment-là, ça devient un bourbier immense. Alors, c'est sûr que les Russes ont essayé de profiter au maximum de l'avancée de leurs troupes et de talonner de près les forces ukrainiennes qui sont en repli. Alors, plaçons ça dans un contexte plus général. Vous le disiez, le poids du nombre a joué en faveur des Russes. Jusque dans quelle mesure, également, ce qu'invoque le président Zelensky, le président ukrainien, que les retards dans la livraison d'armes venant des États-Unis, mais d'autres pays également, ça a joué, ça joue dans l'évolution actuelle de la situation? Ça joue un peu, effectivement. Il ne faut pas oublier que même les Russes ont eu des problèmes d'approvisionnement. Ils ont été renfloués, en fait, par des obus d'artillerie provenant de la Corée du Nord. Ces obus d'artillerie se sont avérés véritablement à mal fonctionner dans les canons russes. Alors, il y a une problématique des deux côtés. Mais cependant, au niveau du volume de feu, on parle maintenant que les Ukrainiens peuvent tirer environ jusqu'à 5 000 obus par jour. Et les Russes sont encore capables de tirer entre 15 000 et 20 000 obus par jour. Alors, certainement qu'il y a une différence. Mais par contre, les obus qui sont fournis à l'armée ukrainienne sont en fait des obus de haute précision. Alors, le volume n'est pas tant important que la précision. Et ils ont véritablement aussi une capacité de ciblage des forces russes qui est tout à fait extraordinaire. Donc, je vous écoute, Grédier Général, depuis tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, est-ce que je traduis bien votre analyse que la situation n'est pas désespérée pour les Ukrainiens, mais ils ont besoin d'approvisionnement. Jusqu'à dans quelle mesure les Russes pourront capitaliser sur les gains qu'ils font en ce moment? Parce qu'on dit qu'ils tentent d'avancer sur au moins deux autres fronts. Oui, bien en fait, c'est la prochaine ville qui devrait tomber, si on devrait véritablement se fier à leurs tactiques qu'ils ont utilisées à Advika. Ça serait probablement Koupiansk, qui se trouve véritablement au nord-est d'Advika. Et ça, ça devient la porte ouverte à ce moment-là pour pouvoir libérer tout l'oblaste de Luhansk. Et puis, Koupiansk comme tel aussi permet franchement d'une petite rivière qui est là et qui représente un obstacle. Et ça leur permettra encore une fois de déboucher sur des terrains ouverts où la guerre mobile va être plus facile à exécuter. Mais encore une fois, ça dépend aussi des ressources de défense que les Ukrainiens vont avoir eu le temps d'installer en si peu de temps. En terminant, Brigadier général, est-ce que ça commence à être désespéré ou en tout cas, ça commence à être de plus en plus problématique et même difficile pour les Ukrainiens? Oui, mais encore une fois, on parle des matériels, mais le plus gros problème, en fait, de l'armée ukrainienne, c'est le personnel. Et puis là, présentement, il y a un débat, effectivement, en Ukraine, à savoir est-ce qu'on peut et on devrait changer l'âge de la mobilisation. La mobilisation, présentement, est prévue pour tous ceux qui sont d'âge de 27 ans et plus. Et puis là, on voudrait avancer cet âge-là à 25 ans. Et puis, il y a beaucoup de résistance au sein de la population à cet effet. Et ça pourrait véritablement aussi devenir un enjeu électoral, parce qu'on est encore dans une année électorale, si je me rappelle bien, pour le gouvernement ukrainien. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Mais il faut aussi parler des succès, des succès des Ukrainiens, parce que oui, il y a eu ce repli tactique, c'est très important de le dire. Mais il y a aussi eu des succès, en ce sens que leur défense aérienne contre les drones, contre les missiles est réellement de très haut niveau. Et puis, ils ont réussi aussi, malgré le fait qu'ils n'ont pas de flotte de guerre, ils ont réussi à couler plus de bateaux, véritablement, que les Soviétiques dans la mer Noire. Alors, il y a beaucoup d'histoires à succès de la part des Ukrainiens. Et puis là, maintenant aussi, il y a quand même des drones qui attaquent les réserves de pétrole sur le sol russe. Alors, il y a beaucoup de pions réellement qui sont en faveur des Ukrainiens, pas de l'état qui court. Et le Canada, en terminant, qui a annoncé aujourd'hui qu'il donnerait 800 drones à l'Ukraine, donc, quelle est la valeur stratégique de ça? Bien, les drones, en fait, ce sont des petits drones qui sont déjà très, très en demande et très utilisés par les Ukrainiens. Ce sont des drones un peu plus gros que ceux que vous pouvez acheter, finalement, dans les boutiques électroniques, et qui peuvent transporter soit une grenade ou un obus de mortier. Et puis, généralement, ces drones-là sont pilotés littéralement par les opérateurs de ces drones-là avec des lunettes de réalité virtuelle. Et on peut facilement placer l'obus directement dans la porte d'un véhicule. C'est vous dire la précision qu'il peut y avoir avec toutes ces choses-là. Et ce qu'on parle, réellement, c'est une utilisation massive de ces drones-là jusqu'à 1000 par mois qui sont perdus à cause, justement, qu'on les utilise ni plus ni moins comme drones kamikazes. – Brigadier Général, Gaston Côté, merci encore une fois d'avoir été avec nous et pour votre éclairage. À la prochaine. Là-dessus, on va aller joindre Pierre-Louis Zappas.